Le 9 mars 2023 8h45, heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien, les cousins français, on reparle de vous, ce matin, parce que le Sénat français a finalement voté hier, ou va voter aujourd'hui, ou a fini de voter, je ne sais pas à quelle heure vous êtes, puis quelle partie de la journée, pour relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, le Sénat français a voté jeudi, nous rapporte Barron's.com, pour relever l'âge de la retraite de 2 ans à 64 ans, alors que le gouvernement s'apprête à remanier le système de retraite du pays face à la forte opposition des syndicats. Le corps législatif, dominé par les conservateurs, a voté en faveur d'un article décisif pour relever l'âge de la retraite de 201 voix contre 115, donc le vote a été fait, c'est pas nécessairement finalisé, mais le corps législatif, dominé par les conservateurs, a voté pour relever l'âge de la retraite. Naturellement, il faut que tu comprennes que les politiciens ne sont pas vraiment touchés par ça, eux, ils ont des beaux fonds de pension, les hauts fonctionnaires aussi, c'est le petit monde. Bon, mais dans tout ce contexte d'effondrement de la population, dans tout ce contexte de l'inflation qui va continuer à galoper, galoper, les taux d'intérêt qui vont continuer à augmenter, le coût de la vie qui va continuer à devenir presque impossible à supporter, il faut comprendre que c'est illusionnant, c'est une illusion, c'est vraiment de vivre dans une bulle, que de penser qu'à 64 ans même, tu vas être capable d'arrêter de travailler avec les maigres pensions et l'extrême, comment dire, précarité de la plupart des gens. La réalité, puis on le sait, ça va être qu'on va être obligé de continuer à travailler au-delà de 64 ans, même si tu touches ton fonds de retraite ou ta retraite, ce ne sera jamais suffisant pour te permettre de survivre, à moins que tu vives dans le bois, débranché de tout et que tu manges de l'herbe et des fleurs sauvages. Mais si tu as des obligations, si tu dois payer un loyer, si tu dois payer une hypothèse, si tu dois payer des taxes municipales, si tu dois te nourrir, à moins que tu puisses être capable de survivre d'amour et d'eau fraîche, ça va te coûter une fortune. Jamais, on le voit, on le voit ici au Québec, on le voit ailleurs, jamais les fonds de retraite, surtout gouvernementaux, sont suffisants pour te faire vivre, et même souvent tes fonds de retraite du travail, qui sont calculés selon un coût de la vie qui remontait à il y a quelques années. C'est complètement farfelu de penser qu'on peut s'arrêter, mais je comprends la frustration des gens. Dans le tout, puis moi, de 62-64 ans, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux de la tête, comme dirait ma mère. Mais, on a habitué, surtout les Français, dans un gros gouvernement socialo-communiste, d'un État-providence, d'une semaine à 35 heures, ou 34 heures, ou 32 heures, je ne sais plus à combien elle est la semaine en France de travail. Je peux comprendre qu'avec les syndicats qui ont toujours, toujours bloqué la productivité, bloqué l'avancement de l'économie française, avec des réglementations toujours de plus en plus étranglantes. Je comprends qu'on se retrouve devant cette situation-là, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on va être obligés de travailler, probablement jusqu'à la fin de nos jours. Ceci étant dit, les politiciens libéraux ont exprimé leur colère après le vote, naturellement. Eux autres, je ne comprends pas qu'ils expriment leur colère. Ils ne sont pas touchés par ça, les élus, parce que c'est du spectacle politique, naturellement. On veut aller chercher, on veut continuer à alimenter la base, soutenir la base. On est tous divisés. C'est comme ça que le système fonctionne. Il fonctionne depuis des millénaires. C'est comme ça qu'on a organisé la religion aussi. Un système qui contrôle l'ensemble de la population, qui est basé sur des milliards de quintrilliards, de quintrilliards de dollars. Et tu ne pourrais jamais remettre ça en question, même si toutes les évidences de l'histoire font que tu peux remettre tout ça en question, surtout avec des anciennes tablettes, d'anciens écrits qui remontent à des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Toute l'histoire ne tient pas debout. Il n'y a rien qui tient debout. Et ça, ça ne tient pas plus debout. Donc, on en est là. Votre nom ne sera jamais attaché à une réforme qui fera reculer l'horloge de près de 40 ans, a déclaré la socialiste Monique Lubin au ministre du Travail Olivier Dussop. Les syndicats se sont engagés à faire pression sur le gouvernement en organisant des manifestations et des grèves. Mercredi, les livraisons de carburant, les trains et les vols ont été interrompues pour une deuxième journée à la suite de rassemblements de masse. Les principaux ports maritimes ont également été bloqués, car les « dockers » faisaient partie de ceux qui se sont joints à des grèves roulantes pour convaincre le président Macron de faire marche arrière sur le projet de loi qu'il a lui-même défendu. Macron a placé le changement au centre de son agenda politique, son gouvernement faisant valoir que le relèvement de l'âge de la retraite et le durcissement des conditions d'une retraite à taux plein sont essentiels pour empêcher le système de sombrer dans le déficit. Ce qu'on ne vous dit pas, parce que tout ça c'est de la distraction, c'est qu'il y a un effondrement de la population en ce moment. Tous nos pays occidentaux, la Chine inclut même, ont fait face à des décennies et des décennies et des décennies de taux de natalité en dessous, mais vraiment en dessous de toute moyenne, juste minimale de reproduction. Même la Chine est en train, avec des politiques, pendant des décennies d'un seul enfant, de faire face à un effondrement de la population aussi. Donc, on te chante la chanson encore là avec un vieux modèle du 18e siècle, qu'on est en surpopulation, qu'on ne pourra pas nourrir le monde, on est surpopulé, on est surpopulé, ça fait plus de 50 ans que nos pays sont en déficit de natalité. Et si tu regardes autour de toi, il y a juste ça, des bébés boomers puis des vieux. C'est rien, ça, ce qui se passe en ce moment. Attends dans 20, 25 ans, quand tout va s'effondrer. Je vais te dire une chose, c'est la petite socialiste, là. Comment est-ce que ça s'appelle? Monique Lubin, elle va être cachée dans le bois, parce que, je peux te dire une chose, on va la chercher. Macron a placé le changement au centre de son agenda politique. La France est en retard sur la plupart de ses voisins européens, qui ont relevé l'âge de la retraite à 65 ans, au plus. Pourquoi pas mettre l'âge de la retraite à 100 ans, dire la vérité au monde? Parce qu'on ne veut pas, tout s'effondrerait, ça serait la vraie révolution, ça serait l'anarchie totale. Si tu disais au monde que tout le système de religion est basé sur du plagiat de l'Église catholique romaine, sur des anciens écrits qui datent de dizaines de milliers d'années, si tu disais au monde qu'on est en effondrement de la population, si tu disais au monde que les politiciens sont des marionnettes, si tu disais au monde... Les médias d'information ne sont pas là pour te renseigner, c'est des publicités prépayées à longueur de journée. Si on disait la vérité, le système s'effondrerait en moins de temps qu'il t'en prend pour te gratter le dessus de la tête. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Prenez votre main à l'impatience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...